Sous-titrage Société Radio-Canada de l'Assemblée Générale, son sol vert et sa tribune en marbre de même couleur, 193 États, théoriquement sur un pied d'égalité avec le principe de « un État, une voix », la communauté internationale. Cette belle idée mise en pratique avec la SDN puis l'ONU. Sauf qu'au fil du temps, forcés de constater qu'un certain nombre de dirigeants désinvestissent cette institution, certains chefs d'État ne font même plus le déplacement en septembre pour l'ouverture de la session annuelle, comme si l'ONU n'avait plus suffisamment de poids politique pour créer des consensus quand le droit international est bafoué, on l'a vu avec l'invasion russe de l'Ukraine. La faute, sans doute, nous le verrons, à une institution qui ne s'est pas réformée, notamment à travers son Conseil de sécurité et le principe du veto, tandis qu'on assiste en parallèle à une fragmentation du monde en plusieurs blocs. Alors l'ONU est-elle définitivement à bout de souffle ? Sortons nos cartes. L'Organisation des Nations Unies, 193 États membres, est installée à New York. Son secrétaire général, actuellement le portugais Antonio Guterres, a ses bureaux au 38e étage du célèbre bâtiment, construit entre autres par Niemeyer et Le Corbusier. L'ONU a succédé à la SDN, première organisation de sécurité collective, créée en 1919 par le traité de Versailles à Genève. Suite aux conférences de Moscou, Téhéran et Yalta, l'ONU naît le 26 juin 1945 à San Francisco. Ses fondateurs sont les vainqueurs de la guerre, Etats-Unis, URSS, Chine, France et Royaume-Uni. Plus les 46 autres États de l'époque, leur but, empêcher une nouvelle guerre mondiale. Suite à la décolonisation puis la fin du Bloc de l'Est en 1989, l'ONU a vu son nombre d'États membres quadrupler jusqu'à 193 États aujourd'hui. Sa charte définit cinq organes principaux. L'Assemblée générale est le lieu des grands débats entre États égaux de l'Afghanistan au Zimbabwe. Elle élit tous les cinq ans le secrétaire général, neuf depuis 1946, qui gère et représente l'organisation. Surtout, la charte crée le Conseil de sécurité, chargé du maintien de la paix et de la sécurité internationale. Il siège 15 États, 10 non permanents, élus pour deux ans par l'Assemblée générale, et 5 permanents, États-Unis, Russie, France, Royaume-Uni et Chine, également principales puissances nucléaires. Ces cinq-là doivent s'entendre pour rendre le Conseil efficace, car chacun est doté d'un droit de veto. Quand il est uni, le Conseil peut agir vite, ses résolutions s'imposant juridiquement à tous les États. Enfin, deux institutions moins connues, la Cour internationale de justice de l'AE, chargée de régler les différends entre États, surtout frontaliers, et le Conseil économique et social, 54 membres. À cela s'ajoute tout un système onusien, une trentaine d'agences spécialisées et d'organisations apparentées pour gérer les multiples problèmes mondiaux. FAO pour l'agriculture à Rome, IEA pour le nucléaire à Vienne, UNESCO pour les sciences et la culture à Paris, PNUE pour l'environnement à Nairobi, FMI pour l'économie à Washington, ou encore à Genève, le Haut commissariat pour les réfugiés et l'Organisation mondiale de la santé, qui fut leader dans la lutte contre le Covid. En tout, l'ONU compte 38 000 employés pour son secrétariat général, plus 112 000 sur le terrain. Budget total du système onusien, quelques 50 milliards de dollars, dont tout juste 3 milliards pour le secrétariat, et 6,5 pour les opérations de maintien de la paix, l'équivalent du budget de la ville de Paris. Les contributions sont calculées en fonction du PIB des Etats, Etats-Unis 1er, puis Chine, Japon, Allemagne, Royaume-Uni, France. Côté agenda, depuis l'an 2000, l'ONU s'occupe beaucoup de développement, via les 17 objectifs du développement durable, beaucoup aussi de droits de l'homme, via son Conseil et son Haut commissariat aux droits de l'homme. Mais sa mission centrale reste le maintien de la paix. Pour cela, le Conseil de sécurité peut tenter des médiations, imposer des sanctions, 31 depuis 1966, ou envoyer ces fameux casques bleus. Créés en 1956, ces soldats de l'ONU sont chargés de maintenir ou de consolider la paix. Voici les opérations passées, avec leurs échecs, Somalie, Rwanda et Bosnie, et leurs succès, moins connus, Namibie, Cambodge, Salvador, ou encore ici, le Timor-Oriental. En 13 ans, quelques 8 000 casques bleus ont pacifié ce petit état d'Asie du Sud après 24 années d'occupation par l'Indonésie. En clair, avec un objectif bien défini et des moyens suffisants, deux missions de paix sur trois ont rempli leur mandat. Regardons d'ailleurs les 12 opérations actuelles. 90 000 casques bleus répartis au Soudan du Sud, à Chypre ou au Sahara occidental. Notons que les pays du Sud fournissent les plus gros contingents de casques bleus, Bangladesh, Népal, Inde, Rwanda. La mission la plus importante, la MINUSMA au Mali, jusqu'à 17 500 hommes, fermera ses bases fin 2023. La junte militaire malienne, lui ayant retiré son consentement, et le Conseil de sécurité ayant voté sa fin. On l'aura compris, pour pouvoir agir. L'ONU dépend de la bonne volonté de ses États membres. Or, depuis une dizaine d'années, Occident, Russie et Chine se divisent au Conseil de sécurité, notamment lors des guerres au Yémen, en Syrie et bien sûr en Ukraine. Une des unions qui bloque l'ONU. Voyons comment. Voici le nombre de vétos utilisés au Conseil de sécurité de 1946 à 2023. L'URSS, puis la Russie, en ont utilisé 148, les États-Unis, 86, le Royaume-Uni, 30, la Chine, 19, la France, 18. Certes, lors de la guerre des Six Jours, du Koweït ou en Libye, les grands ont réussi à s'entendre. Mais pendant la guerre froide et jusqu'à aujourd'hui, les cinq grands ont eu recours aux vétos, y compris les démocraties, pour défendre leurs intérêts. Exemple, le véto britannique lors de l'attaque des Malouines par l'Argentine en 1982, ou encore les vétos de la France au sujet de ses colonies en Algérie ou aux Comores. Mais précisons que Paris et Londres n'ont plus utilisé leurs vétos depuis 1989 et que la France demande depuis 2013 qu'on interdise le recours aux vétos en cas d'atrocité de masse. Les ambassadeurs de l'ex-URSS devenu Russie ont longtemps été surnommés les « Monsieur Niettes » en raison de leurs vétos concernant le Bloc de l'Est puis plus tard au sujet des conflits syriens et ukrainiens. La Chine, elle, met souvent son vétos au sujet du Tibet et de Taïwan et les Etats-Unis sur les sujets concernant le Vietnam ou Israël. Mais après les attentats du 11 septembre en février 2003, c'est le gouvernement de George Bush qui est accusé de ne pas respecter la règle onusienne. Soutenu par le Royaume-Uni et une quarantaine d'États, il décide de se passer d'une autorisation du Conseil de sécurité pour intervenir militairement contre l'Irak du dictateur Saddam Hussein. Les Etats-Unis, qui ont toujours été pourtant le principal pays financier de l'ONU, mais qui n'ont jamais à ce jour adhéré à la Cour pénale internationale. Sans oublier la tentation isolationniste des années Trump, avec notamment la sortie des accords de Paris sur le climat, sortie annulée ensuite par l'administration Biden. Mais depuis 2011, c'est surtout la Russie de Vladimir Poutine qui bloque les actions de l'ONU. Depuis la révolution en Syrie, Moscou n'a soutenu que trois résolutions sur le sujet, utilisant 15 fois son veto pour empêcher les sanctions contre son allié Bachar el-Assad, des enquêtes sur l'utilisation d'armes chimiques ou la prolongation de l'aide humanitaire aux civils du Nord-Ouest. En Ukraine, ce sont les vétos d'une Russie de plus en plus autoritaires qui, dès 2014, ont empêché la désescalade en Crimée et dans le Donbass. Quant à l'invasion de février 2022, c'est une violation explicite de la charte de l'ONU. A noter que depuis 2011, Moscou et Pékin ont utilisé 11 fois ensemble leurs droits de veto. La Chine qui a profité du désengagement américain des années Trump pour avancer ses pions. Depuis 2019, Pékin est devenu le deuxième contributeur financier de l'ONU, après les Etats-Unis, et même première en nombre de casques bleus fournis par les cinq grands. La Chine s'est par ailleurs faite élire à la tête de quatre organisations du système ONU qui fixent les normes de grands réseaux mondiaux, l'Union internationale des télécommunications, la FAO et les organisations pour le développement industriel et l'aviation civile. Pékin entend ainsi diffuser sa vision des relations internationales où les Etats n'interfèrent pas dans leurs affaires intérieures respectives. Alors face à cela, faut-il réformer le Conseil de sécurité imaginé en 1945 ? Comment défendre deux sièges permanents pour la France et le Royaume-Uni, mais aucun à toute l'Afrique ni à l'Amérique latine et quitte de l'Inde, du Brésil, de l'Allemagne ou du Japon ? Sauf que dans les faits, la Chine ne veut pas d'un siège pour ses rivaux indiens et japonais et les Etats africains n'arrivent pas à se mettre d'accord entre le Nigeria, l'Afrique du Sud et l'Égypte. Résultat, depuis 30 ans, aucune réforme n'a abouti. En parallèle, les grandes puissances renforcent leurs organisations régionales, OTAN et Union européenne pour l'Occident, Union africaine pour l'Afrique, Organisation du traité de sécurité collective pour Moscou, Organisation de coopération de Shanghai pour la Chine. Il n'empêche, l'ONU reste indispensable pour que tous les Etats puissent traiter ensemble les défis de demain, changements climatiques, désinformations, pandémies, intelligence artificielle, sans oublier bien sûr la faim et les réfugiés. L'ONU serait-elle donc devenu un impolitique, une simple agence supranationale traitant les problèmes climatiques, humanitaires et sanitaires sans éviter les conflits ? C'est sans doute aller un peu vite en besogne et oublier par exemple les quelques 2 millions d'hommes et de femmes de 125 pays qui depuis 75 ans ont servi comme casque bleu. Oubliez par ailleurs que l'ONU, c'est l'instance qui rappelle qu'il y a un droit international censé s'imposer à tous. Une chose est sûre, l'ONU attend aujourd'hui une réforme d'envergure. Signalons d'ailleurs une avancée obtenue par le Liechtenstein qui a réussi à faire adopter une résolution. Elle oblige les membres permanents du Conseil de sécurité à justifier l'utilisation de leur veto devant l'Assemblée générale. Pour aller plus loin, cet ouvrage d'une spécialiste de la réforme des institutions onusiennes, Alexandra Novoselov. Ainsi s'achève ce nouveau numéro du Dessous des cartes. Je vous donne maintenant rendez-vous sur arte.tv pour retrouver l'ensemble de nos vidéos. A bientôt. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501